Bonjour les amis, Paname revient à Montmartre, cette fois-ci de l'autre côté de la Butte, sur le versant nord, dans un décor de carte postale, un quartier pas très fréquenté par les touristes, mais peuplé de vrais montmartrois, très impliqués dans leur village. Alors ils habitent rue Desaules, rue Saint-Vincent, rue Corteau, c'est peut-être le plus joli coin de Paname, et c'est un quartier qui se mérite car il faut grimper des rues escarpées pour l'atteindre. Je vous conseille de laisser tomber le vélo, la trottinette, c'est pas très pratique avec les pavés. Mais une fois sur place, vous serez séduit sous le charme de ce site unique que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro de Paname. Aujourd'hui dans Paname, Yvan nous emmène dans un petit coin de paradis de Paris, sur les hauteurs de Montmartre, pour retrouver Laurence, l'heureuse propriétaire de la célèbre Maison Rose, afin d'y déguster un carotte cake qu'elle a spécialement préparé pour lui. C'est délicieux pour le goût, c'est magnifique pour les yeux. Yvan part ensuite retrouver Romain, rédacteur de l'emblématique journal Le Chat Noir. Il nous raconte comment il a pu le faire rééditer. Nos numéros à nous, voilà. Non, bah on démarre, on a que deux ans. Frédéric Gersal nous accompagne à l'intérieur de l'un des plus vieux cabarets du quartier, le lapin Agile. Ah j'entends s'il fait un drôle de merle là. Paname vous emmène aussi dans les fabuleuses vignes de Montmartre, pour y retrouver Vincent le jardinier, et Sylviane, qui a la lourde charge de vinifier le vin de Montmartre. Alors on va faire tourner le vin dans le verre, on appelle ça grumé. Mais tout de suite, je retrouve Claudie Brody, d'Harcher, qui anime les trottoirs du quartier avec ses messages éphémères qui s'effacent après chaque pluie. Salut Claudie ! Bonjour Yvan ! C'est quoi la phrase du jour ? Ah, tu la lises ? Plutôt l'humeur du jour, non ? Alors on ne peut plus se serrer les mains, et on peut toujours se serrer les couilles. Oui, tout ça est très éphémère. Ah, c'est super éphémère, c'est de la craie, donc ça part en une averse. J'aime bien l'idée de la trace, c'est ce que je souhaite laisser d'ailleurs. J'ai comme principe d'immortaliser l'éphémère à travers une photo sur smartphone, et du coup ça donne un travail photographique particulier, dans une perspective qui reproduit un peu le cheminement du passant. Et donc avec ce travail, mon éditeur et moi, on a décidé de faire un livre, un petit recueil, d'un petit livre assez ludique, qui se déplie dans tous les sens, un peu à la manière des cartes postales à l'ancienne. Et j'ai une série sur le quartier, qui est donc le quartier de Montmartre, à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle CRO Ordinaire. C'est un hommage aux petits métiers, en fait. Ce qu'on appelle les petits métiers, c'est aussi une référence à la photographie sociale. Fort heureusement, il y a eu des photographes de petits métiers, grâce à eux, on voit encore des photos de rémouleurs qui se promenaient dans Paris, de crieurs de rue, etc. Et moi, j'ai voulu un peu perpétuer ça. Il y a des thèmes quand même qui te sont chers. Oui. Il y a des thèmes qui me sont très chers. L'amour. L'amour. Pour commencer, et ça englobe beaucoup de choses. L'érotisme. Oui. L'adolescence, la période de l'adolescence, de l'enfance, pour moi, c'est super important. Je trouve que l'enfance et l'adolescence, c'est comme un pays qu'on quitte à regret, souvent. Et les adultes sont pour moi un peu comme des exilés de l'enfance. Toi, tu veux que ça provoque quelque chose, qu'il arrive ? Oui, de provoquer dans tous les sens du terme. Donc c'est un peu l'esprit de Montmartre, ça ? Oui, oui, c'est évidemment très Montmartre-Croix. De toute façon, je ne sais pas si ça serait venu dans une rue plate. Claudie inscrit ses humeurs du jour, selon les rencontres qu'elle fait au fil des semaines. Dis-moi, pourquoi cette écriture d'enfant comme ça ? Enfin, pas d'enfant, cursive, comment on dit ? Cursive, oui, c'est une écriture d'enfant, c'est une écriture d'OCP. Ce n'est pas celle que j'utilise pour écrire des lettres au précepteur des impôts. Non, mais pourquoi celle-ci dans la rue ? Pour la simplicité du décodage, tout simplement, pour créer quelque chose d'universel. La couleur aussi, c'est important ? Alors la couleur, quand j'achète des craies, je fais des craies de toutes les couleurs. Ce n'est pas un problème pour moi, je trouve ça chouette dans la rue. Parce qu'on est un peu entre ciel et terre dans mon travail. Donc ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait les couleurs de l'arc-en-ciel sur les trottoirs. Au contraire. On va où, là ? Là, on va sonner à la crèche. On va libérer les enfants. Et je vais inviter les enfants, dans un premier temps, à regarder le message que je vais écrire pour un hommage, dans le cadre des héros ordinaires. Il va y avoir une dizaine d'enfants, trop choupinous, de 3 ans. Bonjour Hélène, vous pouvez sortir. Elle venez, on va les voir. Tu les connais, tout le monde te connaît. C'est mes voisines, Paloma et Raphaël. Claudie, dit archer, est très impliquée dans le quartier. Ses messagers gaillent les trottoirs et font le bonheur des enfants. Ça fait partie de quel processus, là ? Celui-là, c'est un hommage à l'enfance, que j'associe à un hommage à ceux qui s'occupent des enfants. Il y a les parents, mais il y a aussi les puéricultrices, les directrices de crèche, les aides puéricultrices. Et voilà, c'est un thème qui rejoint celui dont on a déjà parlé, si tu as bien suivi, Yvan. Oui, bien sûr, c'est dans le cadre de l'hommage aux héros ordinaires. Exactement. Orange. Pour Raphaël. Jaune. Assortie à ta robe. Est-ce que vous avez envie de faire un petit dessin ? Oui. Voilà. Merci pour ce message. Je te relâcherai. Bonne balade dans Montmartre, dans le quotidien. Merci. Yvan traverse quelques rues pour se rendre dans les fameuses vignes de Montmartre et retrouver Vincent et Sylviane. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Vincent. Oui ? Ah. Où es-tu donc ? Je suis là. Ah mais elle est là. Je voyais au loin la vigne s'agiter. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je suis en train de remonter les branches et de faire de l'ébourgeonnage sur les branches de vigne. Je vais te donner un coup de main. Mais je n'ai pas d'outil. Pas de souci. Je ne suis pas un bon levrier. Je suis venu sans rien. Regarde. Un sécateur. Ah. Ça s'appelle une épinette. Une épinette ? Oui. Ça coupe ça ? Ça coupe bien. Bon. Voilà. Là c'est bien. Un peu plus haut. Un peu plus haut ? Oui, je ne suis pas à cette hauteur-là. D'accord. Ok, d'accord. Alors ça fait trois ans que tu es ici que tu t'occupes du Clos Montmartre et des vignes de Paris. Que de la vigne du Clos Montmartre. Ah que ça ? Ah oui, c'est vraiment ton domaine à toi. Et les autres vignes, c'est les autres collègues. Parce que moi je fais partie des jardiniers. Je n'ai pas le statut vigneron. D'accord. J'ai le statut jardinier. Jardinier, oui. Je fais partie d'une équipe qui est basée sur le Sacré-Cœur et que je m'occupe de la vigne. D'accord. Donc c'est vraiment ton domaine là. Voilà. C'est chez Vincent. Rue Saint-Vincent. Voilà. Patron des vignerons. Voilà. Ça ne pouvait pas mieux tomber non ? Bah non. Il faut bien la choyer celle-ci. Ah en plus il faut bien la choyer parce que le vin il est... Bon il est vinifié à la mairie du 18ème. Et la vente de ce vin est pour les oeuvres caritatives. Je suis rentré à la ville de Paris en tant que jardinier. Et puis ça m'a toujours intéressé d'aller à Bordeaux pour travailler la vigne. Ah oui. Et ça ne s'est jamais fait. Et là quand je suis arrivé sur ce site ici, quand j'ai appris qu'il y avait une vigne, j'étais content et j'ai appris que mon prédécesseur partait à la retraite. Donc c'est là que j'en ai profité pour faire voir à mon chef hiérarchique que j'aimais bien travailler la vigne, que j'ai fait voir que j'étais très intéressé. Et que c'est pour ça que j'ai postulé pour le poste. De toute façon je prends un peu au-dessus de toi comme si ce n'est pas bien fait. Je repasse derrière. Non, 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 je repasse jamais derrière quelqu'un qui travaille. Ah ben j'arrive au bon moment moi. Ben voilà. J'ai une nouvelle. Bonjour Céliane. Qu'est-ce qu'on va déguster ? Une production de ce clos de Marthe. Alors, les bonnes couleurs, ça vous plaît ? Un nez intense, un peu sur le frimure, et puis un côté un peu humus, bois, vanillé, voilà, il y a un peu ce genre d'assemblage d'arômes, de complexité aromatique. Je confirme. Cabernet Sauvignon, cépage caractéristique de Bordeaux, ailleurs, mais avec une feuille qui est particulièrement reconnaissable partout. Ici c'est un pinot, et ici par contre, autre type de feuille vraiment complètement différente, hybride producteur direct, ancien. Mais il y a combien de cépages dans ce milieu ? Oh, une bonne trentaine. Une trentaine ? Oui, sur 15 arts. Alors là, voilà, on a l'histoire. Les hybrides anciens, plantés suite de la crise phylloxérique, et ici, ça c'est également des hybrides. Mais on a réalisé des sélections, de façon à trouver des individus qui vont avoir un bon goût, et également qui soient résistantes aux maladies. Donc c'est un laboratoire, ce clos de Marthe ? Oui, complètement. Rappelons qu'autrefois, il y avait de la vigne partout. Il y avait de la vigne partout. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Ile-de-France était la plus grosse région productrice de vin, le gros vignoble de France. Entre 40 000 et 50 000 hectares. Et la succession d'événements comme la crise phylloxérique, qui a donc détruit le vignoble, mais qui n'a pas été reconstruit en Ile-de-France, parce que c'était plus simple de faire venir par la voie ferrée du vin d'autres régions, beaucoup moins chers, et que probablement c'était plus intéressant de construire des bâtiments. Oui, plus rentable. Voilà. Merci beaucoup. Prenez bien soin de ce vignoble. Oui, on va y faire attention. Oui, on va y faire attention. Avec modération. Toujours. C'est une autre histoire. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon. Yvan retrouve Frédéric au lapin à Gilles, juste en face des vignes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Ah, j'entends siffler un drôle de merle, là. Ah, mais fais peur. Venez à l'intérieur. C'est là que ça se passe. C'est un lieu magique. Venez, venez. C'est un cabaret. Alors, c'est un cabaret. Et ça a d'abord été une guinguette. Si on remonte loin dans le temps, on est dans un endroit un petit peu de guingois. Vous pouvez imaginer, on est en pleine pente de Montmartre. Donc, difficile d'y installer un cabanon pour y boire un verre et écouter quelques chansons. C'est une guinguette. En 1880, alors là, où il y a un véritable tournant pour ce lieu absolument magique, c'est l'arrivée d'André Gilles dans l'histoire du lapin à Gilles, justement. Alors, André Gilles, ça s'écrit G.I.2L, caricaturiste politique. Et il dessine ce lapin installé dans une casserole avec une bouteille de vin à la main. Évidemment, ça devient le lapin à Gilles. À Gilles, G.I.2L. Et puis, très vite, c'est plus le lapin de Gilles, mais c'est le lapin à Gilles. De grands noms sont passés dans ce cabaret. Ah oui, mais alors, toute la chanson française. Si on pouvait gratter un petit peu les murs, moi j'en ai envie presque de gratter et d'écouter. Là, il y en a qui ont gratté les tables. Ah ben voilà, on inscrit son nom sur les tables, on le sculpte, on le grave. Eh ben, je suis sûr qu'on l'entendrait des multiples chansons françaises. C'est en 1902 qu'arrive le personnage emblématique, l'incontournable de ce lieu, Aristide Bruand, qui devient propriétaire en 1902. Alors, il est présent ici, on le voit de dos, là, et toujours avec cette image du grand chapeau noir. Et l'écharpe rouge. Et l'écharpe rouge, vous avez raison de le rappeler. Et qui va confier les clés de son établissement au père Frédé. Frédé, c'est le diminutif de Frédéric. Et évidemment, lui va devenir incontournable. Grand bonhomme, avec une barbe de six pieds de long, un chapeau comme ça. Il est en sabot, oui, en sabot. Et il a un compagnon de jeu, c'est un âne, qui ne le quitte pas, Lolo. Mais dites-moi, Frédéric, c'est quoi cette histoire d'âne ? L'âne, Lolo, l'âne du père Frédé. Il y a eu un canular au tout début du XXe siècle, il faut que je vous le raconte, mais sur le lieu du canular, là où tout s'est déroulé. Venez, on sort, c'est juste devant. Je vous précède. Juste devant. Oui, oui, oui. Allez, suivez-moi. Attention à vous, attention à vous. Et alors, cette histoire du début du XXe siècle est incroyable. Vous savez qu'il y a des artistes absolument partout sur cette butte Montmartre. Et des courants artistiques qui sont incroyables et qui étonnent souvent les uns et les autres. Et on a tendance un peu à se pâmer pour un tel ou un tel. Et vous avez un type extraordinaire qui vient souvent au Lapin Agile, qui s'appelle Roland d'Orgelès. C'est un écrivain. Il dit à quelques-uns de ses amis, mais attends, on va créer une toile qui va surprendre tout le monde. Et je suis persuadé qu'elle va avoir un certain engouement, cette toile. Ah oui, mais comment est-ce qu'on va la faire ? J'ai une idée. Et on va utiliser Lolo, l'âne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met une toile blanche. On prend l'âne, on accroche un pinceau à sa queue. On le tremble dans de la peinture, multiples couleurs. Et à chaque fois qu'on lui donne une carotte, et vas-y, évidemment, que l'âne est content. Et tartine cette toile. Cette toile va être proposée dans un salon, le salon des indépendants. Il va jusqu'au bout, Roland d'Orgelès. Et il propose cette toile à la vente. Tout le monde se pâme. Il y a des articles dans la presse. Ça va être vendu 400 francs or à l'époque. Ah oui. Ce qui est déjà une petite fortune. Juste pour vous donner un exemple, une toile de Raoul Dufy, à l'époque, est vendue 10 francs. Mais qui a signé cette oeuvre ? Elle est signée Boronali. Toujours est-il qu'en fait, dans l'idée de Roland d'Orgelès, Boronali, c'est une anagramme. C'est-à-dire que toutes les lettres ont été mises dans tous les sens. A l'origine, c'est Ali Boron. Et Ali Boron, c'est le nom qu'on donne poétiquement aux ânes, donc à l'holo. Et on le retrouve, par exemple, cité par Jean de La Fontaine dans une de ses fables. Il parle d'Ali Boron pour parler de l'âne. Si j'avais des sous, mais je n'ai rien. Oui, tu n'as jamais d'argent quand il s'agit de saluer les artistes. Jamais. Allez, à bientôt, Frédéric. À la semaine prochaine. Escroc ! Yvan redescend vers la rue Corteau, jusqu'au musée de Montmartre, et y retrouve Romain. Salut, Yvan. Ça va ? Comment ça va ? Bien, et toi ? Je lisais avec passion ton journal. J'imagine. Pourquoi ça m'a donné rendez-vous ici ? Viens, suis-moi, je vais t'expliquer. Ce sera plus simple. The moment we've been waiting for is here. Dis-moi, Romain, qu'est-ce qui t'a donné vraiment le déclic, l'envie de relancer ce champ-là satirique ? Alors, c'est une histoire assez rigolote qui s'est passé ici, en fait. J'étais sur un banc juste à côté au jardin, juste ici, en fait, en lisant mon bouquin, il y a un chat noir qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et à partir de là, je me suis demandé qu'est-ce qu'était le chat noir, et c'est pour ça que je suis rentré dans ce bâtiment juste à côté. Et c'est là que je suis tombé sur le journal, le vieux journal Le Chat Noir. Et là, il y a eu un truc. Ouais, gros déclic, gros déclic. En voyant le journal, forcément, c'est un vieux journal satirique comme ça, avec ses jolis mots, les lignes, l'humour qu'on pressentait au travers des... qui transpiraient des lignes, c'était assez fou, et puis ça s'est enchaîné assez facilement. Rodolphe Sallis, c'était un sacré gaillard, quelqu'un qui avait une personnalité incroyable, qui a su réunir beaucoup de gens autour de lui, qui était forcément un petit peu mégalo. C'était un improvisateur de scène, en fait. C'est un des premiers... une des premières personnalités qui va faire du one-man show. Oui, il faisait des stand-up, quoi. C'est ça. Ça, dans son cabaret, Le Chat Noir. Exactement, tous les soirs, ils présentaient les artistes, ils présentaient le théâtre d'ombre, tout le temps en changeant les mots, en fonction de l'actualité, pour rebondir par rapport à un fait, pour se moquer d'une certaine personne. Et sur la porte, à l'entrée, il y avait un écriteau très particulier. Exactement, il y avait marqué « Passons, arrête-toi, sois moderne ». Donc c'était une évidence pour Rodolphe Sallis de poursuivre l'activité du cabaret par un journal. Oui, ça leur apparaissait logique, parce qu'ils avaient toute une bande de littérateurs, comme ils s'appelaient, avec Émile Goudot en tête, avec Alphonse Allaire, avec Verlaine. Donc c'est des gens qui savaient écrire. Et forcément, la chose logique, c'est de faire un journal. Romain accompagne Yvan à l'intérieur du musée, où tout a commencé pour lui. On a surtout ce fameux numéro sur lequel je suis tombé la première fois, et qui m'a beaucoup donné envie de relancer le journal. Mais ça commence par un mort ? Ça commence par la mort, oui. Alors c'est partie de la farce et de l'état d'esprit qu'avait le chat noir. En fait, Rodolphe Sallis, quelques mois après l'ouverture du cabaret, va monter toute une farce où en fait il va annoncer sa mort. Ils vont même afficher sur la devanture du cabaret que c'est ouvert pour cause de deuil national. Et donc il va lui-même grimer, accueillir les gens qui sont venus se recueillir sur la tombe de Sallis, enfin sur le cercueil de Sallis, qui sera exposé dans le chat noir. Et il accueille les gens en leur disant que c'est une triste perte. Ah d'accord. Ouais, ouais, donc ça poussait très très loin quand même la farce. Et donc ce journal annonce la mort de Sallis. Derrière on a... Un original. Un original du chat noir. Exactement. Avec un numéro qui date de 82. Et à côté, on a ton chat noir à toi. Voilà, ouais, pour montrer qu'effectivement nous on a touché à rien, au fond et à la forme. En tout cas, c'est des gens qui graphiquement avaient fait un énorme boulot. Donc on ne voit pas pourquoi on aurait changé quoi que ce soit. Ne serait-ce même la pagination, avec le garder le dessin en numéro, en page 3. Même la typo c'est la même. La typo est la même, a été créée par Georges Oriole à l'époque, spécialement pour le journal. Et donc on connaît tous la typo Arial, qui est un gros dérivé de la typo Oriole. Ouais. Et ça vient de ce nom ? Ça vient d'Oriole ? Ouais, c'est des gens qui avaient un esprit graphique très abouti. Ah ouais, énorme, ouais. Qu'est-ce que tu nous racontes dans ce numéro-là, le dernier numéro ? Des bêtises, forcément un peu, mais on essaye de parler d'actualité le plus souvent. Et de raccorder tout ça. On est un journal qui paraît uniquement une fois par mois, donc qui est un mensuel, tiré à 1000 exemplaires, tous imprimés dans le quartier en plus. On en est très fiers. C'est rentable à faire ou pas ? Non, 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 mais le métier de littérateur n'est de toute façon pas rentable. Donc à part quand on est mort, ça marche mieux quand on est mort, visiblement. Donc non, mais ce qui nous fait vivre, c'est surtout l'envie de faire. Et je pense la nécessité pour le quartier d'avoir, de renouveler à chaque fois son patrimoine et de le rendre moderne. Yvan qui tromain et son chat noir pour retrouver Laurence. Une femme de goût qui marque la butte Montmartre par sa maison rose. Un lieu très prisé par les artistes et les réseaux sociaux. Bonjour. Salut Laurence. Ça va ? C'est quoi cette maison ? Pourquoi elle est rose déjà ? Alors, elle a été peinte en rose sous l'initiative de Germaine Pichotte, qui est la femme de Ramon Pichotte, le premier propriétaire connu de la maison rose, en 1908. En fait, après leur mariage, ils sont partis en Espagne. Elle a découvert toutes les petites maisons colorées d'Espagne. Et en revenant à Paris, elle a dit à son mari, mais pourquoi on n'ouvre pas un petit restaurant en bas de la maison ? On le peint en rose et on l'appelle la maison rose. Ramon Pichotte, en fait, est peintre espagnol à Barcelone et sa famille est amie avec la famille de Dali. Il est aussi un peu son mentor et il connaît aussi Picasso qui a à peine 18 ans. C'est catalan qu'ils sont passés dans cette maison. En fait, ils montent tous à Paris plus ou moins ensemble. Donc, c'est une joyeuse bande qui traîne ensemble et en effet, Picasso habite là avant d'avoir l'argent pour être au bateau à la voir. Et toi, depuis 2017, tu as repris cette maison qui était à ta famille. Oui, en fait, c'était ma grand-mère, Béatrice, l'a achetée en 1948. Mon père et ma grand-mère l'ont tenu très peu de temps, peut-être six mois. Et après, ils l'ont mis en gérance. Et progressivement, de gérance en gérance, ça ne correspondait plus du tout à ma vision de ce que devrait être cette maison. Et donc, j'ai fini par décider de changer de carrière et de la reprendre moi-même pour faire vraiment un restaurant avec une vraie identité culinaire, avec des plats frais, de saison, en faisant très, très attention à l'empreinte carbone, au gaspillage, à l'écologie. C'est une cuisine de mer. L'idée, c'était vraiment qu'on puisse se dire, je suis allée chez ma grand-mère et je vais demander, mamie, qu'est-ce que tu as à manger ? Là, j'ai une petite faim et elle m'a sorti une ratatouille que j'adore, un carpaccio de poupe que seulement elle sait faire. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une mémoire dans l'assiette, une mémoire simple. Donc, ça fait des petites touches de romarin en bouche. Donc, vraiment, quelques petites touches et c'est délicieux avec la carotte. Non, c'est bien comme ça. Magnifique. Licence créative. On n'a plus qu'à le manger. Super. Je te laisse goûter en premier, moi, je le connais par cœur. Ah oui, effectivement, elle est très bonne. Parce que je vais te faire un aveu, je n'aime pas trop ça. Mais là, vraiment, non. Très équilibrée au niveau des épices, pas trop de cannelle, pas trop sucrée. Pas trop sucrée, effectivement. Pas trop de cannelle, tu as raison. C'est que du bonheur. Tu te rappelles, toi ? Tu as des souvenirs d'enfance, ici, dans cette maison ? Pas vraiment de petite enfance. Mais il y a des odeurs, il y a des choses, il y a des gestes que je n'arrive pas à identifier, s'ils sont ici ou dans un autre restaurant qu'avait mon père ou avec d'autres gens de ma famille. et je vais te raconter une anecdote assez jolie. Très récemment, puisque c'était il y a à peu près 15 jours, j'ai été contactée par la famille de mon père que je n'ai pas vue depuis que j'étais petite et il m'a envoyé une photo d'une femme qui était la tante de mon père, donc ma grande-tante, Paquita, que j'ai juste là, devant la Maison Rose en 58. Ah, d'accord. Non mais tu te rends compte, c'est pas juste. C'est Paquita. C'est Paquita. La Maison Rose va vous réunir. Exactement. C'est génial, non ? C'est pas magnifique, ça ? Oui. C'est interporel, elle a toujours été là, la Maison Rose, elle sera toujours là. Et elle vous attend, donc n'hésitez pas à venir prendre visite à Laurence, à visiter ce quartier. On va terminer cette émission avec toi et ce très, très bon carotte cake. Je vous invite évidemment à voir et revoir cette émission sur françois.fr, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Panama. Moi, je vais terminer. Je sais que tu le connais par cœur, mais pas moi. Et je le trouve très, très, très bon. C'est bon, hein ? Ah oui, il est super l'édition. Il est super bien appelé, en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada